Coucou les filles ! Alors, on se retrouve pour la deuxième partie du junk. Alors, je vais vous rappeler qu'on s'était arrêté ici. Donc, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Je vais vous montrer, en fait, les papiers que j'utilise pour faire les junk. Alors, vous pouvez utiliser tout ce qui vous passe par la tête en termes de papier. Moi, j'ai une boîte. Donc, vous voyez ici, j'ai une boîte avec plein de papiers que je récupère. J'ai trié un petit peu tout ce qui était bloc, comme ça. J'ai un livre comme ça et du papier. Je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Je vais vous montrer, en fait, ce que j'utilise pour faire les couvertures de mes livrets. Je vais faire trois livrets. Donc, je vais utiliser ce papier-ci. Donc, ça, ça va être la base pour faire mes papiers. Donc, mon junk, faisant... Alors, mes papiers, il va falloir que je les fasse. Donc, le premier pli, il est, on a dit, à 11, on va dire 11,5. Je vais faire des livrets qui font 10... Ouais, 10 par, on va dire, 10 par 13, on va dire. Donc, on va faire les livrets. Donc, ça, hop, je vais le remettre un autre là. On va faire, je pense que je vais faire 3 liens. Donc, on va faire 13 centimètres. Voilà. Par 10 centimètres. Voilà, 10 centimètres. 10. Donc, ça va faire 20, puisqu'ils vont être pliés en deux. J'espère que je vais avoir assez de papier, par contre. Normalement, je ne fasse que 2 livrets. Ouais, je vais peut-être faire que 2 livrets, du coup. Parce que ça, une fois qu'on va le plier en deux. Donc, je regarde. Parce que ça va faire une fois plié en deux. Ouais, ça ne va pas être mal. Je vais voir si j'en fais 2 ou 3. Donc, on a dit, là, sur, là, on a dit 13. Non, on a dit 14, je ne sais plus. 10, 20. Et là, on a dit sur 13. Donc, là, on a dit 13. Sur 20. Donc, là, ça, on le pli en deux. Ça va en faire un deuxième livret. Alors, je ne sais pas si je vous ferai tous les livrets en vidéo. Déjà, je vais vous en faire un. Ouais, je vais peut-être en faire que 2. Parce que ça va peut-être faire pas mal. Je verrai, j'en ferai peut-être un troisième si je vois que ce n'est pas suffisant. Donc, ça, ça va être la base, la couverture de mes livrets que je mettrai à l'intérieur de ma couverture. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais découper des pages, des feuilles. Donc, là, je ne sais rien de ça. Par exemple, celle-ci, je vais la couper en deux. Donc, je vais vous mettre mes livrets, hop, comme ça. Voilà. Je vais faire pareil pour le deuxième. Après, je ne sais pas dans quel ordre je mettrai mes... Dans quel ordre je mettrai mes papiers. Là, j'ai un petit nappon que je vais peut-être mettre comme ça. Donc, je vais plier en deux. Voilà. Là, j'en mets un aussi comme ça. Voilà. Ça prend une petite décoration à l'intérieur. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai ? Alors, ça, non. Là, j'ai une pochette comme ça. Vous voyez ? Alors, si je la plie en deux... Je ne prends pas de mesure. Comme vous pouvez voir, les filles, si vraiment, j'ai des papiers qui sont trop grands, je recouperai. Là, c'est bien. Alors, ce que je vais peut-être faire, par contre, pour celle-là, c'est que je vais peut-être l'ouvrir. Alors, je vais faire avec un ciseau cranteur. Voilà. Je vais l'ouvrir. Et je vais faire une petite encoche. Voilà. Alors, ça m'a coincé. Voilà. Voilà. J'ai fait une petite encoche. Donc là, ça sera comme ceci. J'espère que vous voyez bien. En fait, vous voyez le pied de l'ombre. Donc, comme ça. Ensuite, j'ai du papier comme ça. Alors, ça, c'est du papier que j'ai cuit au four. C'est du papier de cuisson. Vous pouvez prendre. Alors, attendez. Je vais découper. Et... 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 Vous voyez, je fais vraiment où qu'il faut mettre. Donc, hop, je mets comme ça. Ensuite, ici, j'ai des papiers, vous voyez, vous savez, qui sont clavétrables. Donc, je vais prendre un modèle sur Paris. Tiens, là, j'ai Paris. Comme ceci. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Et je vais replier en deux. Et je vais ici coller de chaque côté. Voilà, pour créer une pochette. Voilà, comme ça, ici, on pourrait y mettre un petit tag. Alors, je vais essayer de faire une petite encoche. Voilà. Et voilà. Vous voyez, et ça nous fait une petite pochette. Donc, hop, que je mets comme ça. Je vais faire pareil pour l'autre. Alors, l'autre, je vais mettre quoi ? Je vais mettre, tiens, des écritures. Comme ça. Hop, pareil. Je viens coller. Je vais coller. Alors, je fais mes petites encoches. Hop, voilà. Deuxième est prêt. Alors, celui-là, je l'aurais bien replié, comme ça. Hop, et là, je vais mettre un petit peu de corde de chaque côté. Hop, voilà. Comme ça. Dans le livret. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai du papier comme ça. C'est du papier que j'ai mis au café. Alors, pareil, je vais plier un peu. Je vais venir recouper. Avec mon assicot. Je vais à l'œil. Voilà. Et je vais recouper dans ce sens-là. Oh, là, j'ai tout dit. Donc, là, on a une petite pochette. Ce que je vais faire, c'est que... C'est que, c'est que... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Comme ça. Et je vais la replier dans ce sens-là. Je vais coller ici. Voilà. Comme ça, vous voyez ici, je pourrais y mettre un petit tableau. Donc, ça, ça sera une pochette. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Et je vais la plier, hop, comme ça. Et ça nous fait une autre petite pochette qu'on va mettre dans le livre. Alors, par contre, là, ça dépasse. Donc, je vais recouper. Ce n'est pas grave. Tac. Vous voyez. Voilà. Alors, ce que je vais juste faire, c'est là, je vais mettre un petit point de colle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du papier comme ça. Alors, là, c'est pareil. Je vais couper. Je vais couper un morceau. Alors, ça ne peut pas couper. Ce n'est pas grave. Je vais prendre mon ciseau. Je vais couper, là. Je vais laisser comme ça. là je vais faire un petit truc comme ça alors voyez j'ai pris mon papier j'ai fait deux triangles comme ça donc je vais venir les couler comme ça ça nous fera une petite pochette et je vais venir replier là comme ça là ça me fera encore une autre petite pochette vous voyez j'aurai une pochette là et une petite pochette là pour mettre un tag donc ça ça va être pour mon autre livret voilà ensuite qu'est-ce que j'ai ? j'ai du papier comme ça qui est embaussé au vivi au café je vais le replier en deux je vais coller là là pareil je pourrais y mettre un petit tag ou quelque chose hop ici ensuite ici qu'est-ce que j'ai ? j'ai du papier comme ça alors là c'est pareil je vais le plier en deux je les découpe grossièrement alors là c'est le même donc je ne vais pas mettre là je vais le mettre là et là je vais recouper donc là je peux recouper encore un peu voilà ensuite j'ai un bout comme ça j'ai des pochettes là une pochette là est-ce que ça je peux le mettre là ? non il y a bien mais celui-là je ne vais pas le mettre ensuite j'ai ceci un morceau de mape que je vais ensuite ancrer donc ça j'ai envie de le mettre là et là je le mets comme ça je vais le mettre plutôt comme ça ensuite j'ai un morceau comme ça de tissu je ne peux pas prendre un plus gros morceau alors au niveau de la grandeur c'est un peu grand là c'est bien ça par contre c'est pas pratique parce que quand vous pliez je vais le recouper un petit peu voilà là je vais mettre celui-là voilà ensuite j'ai des papiers comme ça donc ça pareil on va le mettre là ici je mettrai des tamponnages ou des petits pardon voilà là je vais mettre celui-là voilà voilà ici j'ai du papier comme ça vous voyez c'est du papier de récup tout ça c'est du papier que j'ai fouillé en fait dans mes placards voilà vous pouvez prendre tout et n'importe quoi vous pouvez prendre tout et n'importe quoi voilà je vais coller ici je fais pareil de l'autre côté je fais pareil de l'autre côté voilà donc là j'ai créé deux pochettes une de chaque côté voilà je vais faire pareil avec l'autre morceau C'est bon. J'encolle les deux parties pour créer ma pochette. 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 Je vais couper mes coins. Il ne faut pas se prendre la tête, les chiens. Oh là là, vous... Donc là, du coup, je me suis trompée. Parce que là, l'enveloppe, je ne peux pas la mettre. Si je pourrais la coller là. Donc ça, je vais la mettre ici. Je vais coller juste les bords là. Et ça me fera une petite pochette ici. Je vais couper un peu ce morceau-là qui est trop long. Alors, je vais refermer mes livrets. Un petit papier pour voir où ça en est. Alors là, c'est trop grand. Donc, ce que je vais faire, je vais ouvrir là. Ouais, du coup, ça, ça ne sert à rien. Donc, je vais juste laisser comme ça. Voilà. Bon, voilà. Ensuite, je suis à combien de minutes ? 25. J'ai un filtre à café ici. Donc ça, le filtre à café. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. Je l'ai plié en deux. Je vais le coller. Je ne vais pas le coller puisqu'il va être coudé au milieu. Donc, hop, je le mets comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Là, j'ai du papier comme ça. Voilà. Alors, là, pareil. Là, ça sera pour écrire. Voilà. Je vais le mettre ici. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du vélon que j'aurais voulu mettre aussi. Je vais faire toute une bordure en crans comme ça. Je vais juste le coller au milieu. Voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai créé une petite pochette là, une petite pochette là. Je vais faire pareil, hop, de l'autre côté. Voilà. J'ai juste collé à la pointe. Hop, on va le mettre dedans. Alors, si c'est trop grand, on recoupe. Voilà. Je vais faire pareil avec celui-là. Un petit peu. Un petit peu de colle. Hop. Ici. Voilà. On le met dans celui-là. Alors, là, je vais voir. Hop. Donc, vous avez compris le principe, hein, de toute manière. Là, j'ai du tissu comme ça que je peux mettre aussi. Voilà. 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 Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ainsi de suite. Et dans la prochaine vidéo, je vous remonte tous les petits papiers avant de les ancrer, de les décorer et de les assembler. Donc, voilà. Je continue. Vous avez compris le principe, hein. Vous prenez toutes sortes de petits papiers que vous avez à la maison. Et puis, vous faites vos petits livrets, comme ça, avec vos petites pochettes. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous, les filles. Bonne jour ! Là, je solids. C'est parti.